bien le bonjour à tous les amis du signe du sagittaire les ascendants sagittaire et tous ceux qui viendront écouter la vidéo de ce natif bienvenue à tous voilà donc là je vais vous présenter le tirage général je le précise toujours évidemment que c'est un tirage général et que je vous invite à à toujours veiller à votre propre discernement sur ce qui ce qui est émis ce qui est transmis et voilà il ya des choses qui peuvent résonner en vous comme d'autres moins voilà à vous de de vous écouter voilà là dessus et j'ai entièrement confiance en vous voilà moi je transmets juste ce qui va arriver et puis et puis ce qui en découle voilà chacun voilà chacun est libre voilà voilà alors pour les signes du sagittaire pour ce mois de juin alors nous avons la nouvelle lune qui se situe dans le signe du gémeaux je vais pas refaire le topo maintenant parce que j'ai en fait je vous invite simplement si vous le souhaitez bien sûr à aller écouter la vidéo de l'étude de thèmes astral que j'ai partagé concernant l'étude du ciel voilà avec mes compréhensions et les choses que que j'ai étudié de mon côté et en fonction de mon inspiration personnelle toujours voilà ce qui j'ai partagé ce qui moi me parler concernant ce mois de juin général et donc cette nouvelle lune dans le signe des gémeaux est ce que elle vient évoquer voilà je propose également pour les nouvelles lunes et les pleines lunes des soins de canalisation laochi donc ce sont des soins énergétiques à distance je vous partage dans la description mon lien de ma page facebook où je partage une vidéo vous pouvez vous y inscrire c'est une participation libre c'est un soin qui dure donc 45 minutes qui commence à 20 heures il finit à 20h45 donc le lundi 3 voilà et et voilà je demande simplement votre nom prénom date de naissance voilà de me l'envoyer les inscriptions sont ouvertes jusqu'aux 2 donc de me l'envoyer par mail qui est également dans le ma description du lien facebook comme du lien de la page youtube vous avez mon adresse mail mon contact et et voilà et à la suite de ce soin et bien je peux vous faire part de ce qui s'est passé dans mes ressentis dans ce qui a pu être canalisé et je suis ouverte aussi à vos retours de témoignages de comment est ce que vous vous sentez suite à ceux à ce soin parce que c'est ce qui pour moi est en lien avec la continuité de de comment dirais-je de ma de la présence voilà qui va dans le fil conducteur de ce soin voilà collectif voilà je sais qu'il ya des choses qui peuvent remonter et voilà parce qu'il y a des énergies qui se libère et on ne sait pas toujours exactement comment les accueillir quoi faire avec tout ça et voilà je propose un soutien en tout cas de de ma part pour être présente dans tous ces changements qui s'opèrent en chacun de nous et voilà on avance ensemble et voilà je pense que c'est important de ce de s'écouter de se soutenir se serrer les coudes aussi dans tous ces changements voilà pour l'introduction dans ces parties on va y aller avec l'oracle g pour ce mois de juin donc je demande à ce que les messages soient reçus transmis avec amour et bienveillance pour le plus grand bien de tous et le plus grand nombre en accord avec le plan divin voilà je remercie les anges et les présences qui m'accompagnent ainsi que les anges et les présences qui accompagnent chaque personne qui écoute cette vidéo afin de les protéger de les de les accompagner dans cette évolution spirituel humaine terrestre dans tout ce qu'il se déroule pour chacun d'entre nous pour le plus grand bien de tous alors on va demander l'énergie de la polarité yang je possède toujours de cette façon et bien alors on en a eu deux qui se sont présentés ici on a la balance et on a la 24 ici qui est qui représente donc le le printemps l'été je crois que c'est plus l'été le printemps il est un peu moins en tout cas une abondance une floraison pour moi c'est l'été moi c'est l'été une expansion pour l'énergie yang je pense que pour beaucoup d'entre vous ici pour donc les natifs le signe du sagittaire donc sagittaire un signe de feu un signe d'action c'est un signe masculin un signe de qui entreprend voilà qu'il ya une un élan une impulsion il y a cette énergie là dans l'énergie du sagittaire l'énergie du voyage aussi parce que alors la maison propre enfin propre on passe dans toutes les maisons et chaque individu passe dans l'énergie de tous les signes du zodiac je le partage à chaque fois mais je pense que je dirai jamais assez on va dire pour l'influence du signe du sagittaire qui son domicile se situe à l'origine en maison neuf qui est en lien avec la maison des voyages avec la maison de tout ce qui va toucher au domaine spirituel mais aussi à la connaissance profonde peut-être du monde mais aussi de soi même voilà c'est vraiment en lien le signe du sagittaire et sa maison neuf voilà c'est son domicile est ce que ça me dit dans cette énergie de l'accomplissement de d'approfondissement de connaissance de soi de avec cet élan cette envie en fait d'aller d'aller connaître d'aller découvrir d'aller sonder parce que c'est aussi des passionnés les signes du sagittaire c'est des personnes qui aiment qui aiment je dirais aller à la découverte en profondeur des choses il ya quelque chose de comme ça et à son opposé dans la roue du zodiac ici c'est la balance donc c'est aussi sa complémentarité qui par exemple aussi de la balance va aimer être dans l'échange avec les autres sa difficulté ça va être peut-être du signe de la balance par exemple de cheminer beaucoup plus individuellement voilà admettons pour certains et à l'opposé je dirais le signe du sagittaire avec cette flèche c'est peut-être justement de manifester son individualité dans la matière il ya quelque chose d'un peu comme ça peut-être dans le je dirais le challenge le défi la connaissance de soi le voilà cet élan de cette cette fougue aussi de d'accomplir des choses et là dans l'énergie yang ce que ça me dit c'est qu'il ya on sort d'un enfermement on retrouve un équilibre donc l'idée de la balance ici c'est soit on s'ouvre davantage aller vers les autres soit on se on fait aussi confiance au monde qui nous entoure je pense qu'il ya les deux en fait parce que il ya le 44 et pour moi il vient vraiment me dire il vient rentrer en écho avec l'idée de la de la matière en fait de la terre de la matérialisation concrète des choses de ce que l'on accomplit dans le tangible donc dans nos échanges humains réels et non pas imaginaire mais vraiment concret dans ce que l'on entreprend nous soi même dans nos activités dans ce que l'on c'est à dire ce que l'on aspire profondément et ce que l'on met en oeuvre pour aller tendre vers ces aspirations là le signe du sagittaire c'est une flèche qui part vers le ciel donc c'est un peu comme si pour moi ça me disait qu'il y avait cet élan de de tirer cette flèche vers un but qui est qui est je dirais un but je sais pas comment le nommer mais il ya vraiment l'idée de d'émettre quelque chose avec avec cet élan de feu voilà cette c'est la volonté de l'esprit aussi l'énergie du feu dans la cabale par exemple qu'est terre c'est c'est vraiment cette énergie de feu et c'est aussi le lien avec l'esprit donc c'est pas forcément quelque chose de tangible c'est quelque chose qui s'infuse qui se quand je peux dire dit cet esprit qu'il ya de présent en toutes choses en fait je sais pas comment c'est comme si voilà cet esprit qu'il ya même dans les choses que l'on peut voir percevoir même de façon les plus inerte par exemple un caillou on pourrait se dire ce caillou est complètement mort il est inactif il n'a pas de vie et pourtant quand on frictionne un caillou l'un contre l'autre il ya une étincelle donc c'est à mon sens il y a une forme de vie dans même dans ce qui peut paraître le plus inerte et et voilà est ce que ça me dit c'est que cette force de l'esprit elle est un diffuse dans chaque chaque chose vivante ou ou morte aussi en fait je pourrais dire ce que on peut dire qu'un minéral c'est quelque chose qui peut être mort et en même temps et ben peut être que voilà à travers cette idée de la mort il ya quelque chose qui traverse et qui circule bon voilà je pars un peu loin dans mon raisonnement mais tout ça pour dire que il y a l'idée d'une d'un équilibre entre entre le ciel et la terre en fait entre cette capacité de recevoir l'information et cette cette foi ce courage de manifester dans la matière dans la stabilité dans les choses réelles concrètes tangibles ce qui est de la source de l'esprit ce qui nous est insufflé par l'esprit et c'est vrai que parfois dans de toute façon dans que ce soit dans le conditionnement on va dire humain général dans la société etc les peurs et les croyances etc il y a un peu comme une scission entre je dirais l'irrationnel et le rationnel et là l'idée de l'équilibre et de la stabilité c'est de sortir d'un enfermement de sortir d'une dualité de sortir d'une croyance limitante voilà de croire que c'est que noir ou c'est que blanc en fait c'est pour moi l'idée d'une d'une harmonie qui se fait au delà de ces deux schémas au delà de ces deux croyances de ces deux expériences qu'est ce qui qu'est ce qu'il y a encore de l'autre côté de du connu de ce à quoi on s'attache comment je peux dire je sais pas par exemple on va nommer ceci par exemple chacun va le nommer voilà ça peut être nommé une boîte pour certains un panier un petit coffre enfin ça peut être en fait un mot qui va désigner identifier une forme une matière c'est pas parce que ce mot va l'identifier que ce mot représente ce qu'il est je sais pas si j'arrive à être claire mais par exemple étant donné que ce mot va être propre à chaque individu et bien voilà c'est ça va au delà en fait de 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 la croyance de ce qu'est ou ce que représente cet objet de façon concrète et rationnelle on pourrait dire que c'est une boîte ça pourrait être un support pour poser quelque chose aussi ça pourrait être un chapeau bon ça peut être une tirelire on peut y mettre tout ce qu'on veut à l'intérieur c'est un contenant voilà ça peut être une boîte à bijoux ça peut être voilà donc en fait ce que je veux dire par là c'est que pour retrouver cette harmonie cet équilibre il ya pour moi une un détachement je dirais qui est intéressant à faire comme exercice de se défaire d'une croyance limitante de un seul et même mot limité à une chose parce qu'en fait c'est illimité cette boîte même cette boîte qui peut paraître la plus anodine à plusieurs fonctions et à plusieurs identités en fait donc et pour moi ce que je veux dire par là pour revenir au début de ce que j'ai commencé je m'égare un peu mais en même temps c'est pour aller au bout de quelque chose que j'ai envie de transmettre là maintenant c'est que l'invitation à mettre de l'esprit dans les choses qu'est ce que c'est l'esprit c'est pour moi cette source d'inspiration qui nous traverse en chaque instant qui nous et c'est l'inspiration pour moi l'imagination l'esprit c'est ce qui est créateur c'est ce qui ce qui va être de l'ordre de l'imagination aussi et voilà et l'imagination peut aussi parfois éloigné d'une réalité tangible c'est à dire que bah voilà on peut on peut y voir carrément des personnages une fleur si on regarde le couvercle ça représente vraiment une spirale ça peut aller loin en fait dans l'imagination aussi peut vraiment nous extraire de d'une d'une simple forme basique aussi voilà bon c'est ce que j'ai envie de partager là et il y a l'idée ici d'une harmonisation concernant voilà cet cet état d'esprit que l'on a à s'attacher ou à s'attarder sur certaines choses qui parfois soit nous éloignent nous éloignent de la réalité ou au contraire nous nous alignent à une forme différente de réalité parce que en fait je pense qu'il n'y a pas réellement de quand je peux dire une seule et même réalité je pense qu'il y en a plein et et voilà et là il y a l'idée en fait d'une harmonisation avec le 44 réduit me donne le huit c'est comme si le huit donc c'est le signe de l'infini se lumine et ça il nous donnait en fait deux manières de voir les choses mais et qui se complémentarisent qui dansent ensemble de façon harmonieuse je vois vraiment une complémentarité c'est un peu comme les polarités masculines et féminines voilà le plus c'est le moins voilà le noir le blanc il ya aussi tout ça le rationnel et irrationnel l'imaginaire le réel mais en même temps voilà que ça aussi c'est des mots qui sont tellement voilà il ya ici ce qu'il y a comme harmonisation je dirais il ya quelque chose de florissant pour les énergies yang donc je pense que pour certains d'entre vous d'entre vous d'entre nous il ya cette intégration qui se fait de peut-être s'accorder plus de plus de liberté parce qu'ici on a vraiment l'idée d'une prison de cette porte un peu fermée une forme de justice et de rigidité est ce que ça me dit c'est que oui il ya une forme de comment dirais-je de cadre de cadre juste c'est à dire que la base d'un carré représente un cadre un ordre bien précis une mesure d'effets tangibles et concrets qui ont pu être identifiés de façon scientifique concrète matériel d'accord et il ya aussi l'invitation à trouver cet équilibre entre cette rigueur et qui peut nous enfermer aussi quelque part voilà une cloîtrer l'invitation pour trouver l'harmonie c'est de sortir aussi du cadre ça veut pas dire d'être que en dehors du cadre et ça veut dire qu'il ya une harmonie entre l'un et l'autre c'est mettre un pied ici et là c'est pas que l'un ou que l'autre c'est les deux qui se complémentarise et au centre des deux il y a vraiment la jonction de ce huit quand on quand je pense à un sablier un sablier qu'est ce qui va représenter l'écoulement du maître temps c'est c'est voilà c'est les grains qui se qui s'écoule à l'intérieur de voilà de cette étuve la tête qui se fait et quand on le renverse ça représente toujours le huit et qu'est ce qui se passe quand on le renverse le temps s'arrête est ce que ça nous dit c'est comme si à la croisée de ces deux de ces deux approches il y avait ce point clé crucial qui nous qui nous ramène à l'instant t à l'instant présent là où le passé et le futur je sais pas comment dire je dirais n'existe plus et en même temps font partie de ce grand fou c'est toute la voilà et là pour l'énergie yang ce que ça nous dit c'est que il y a un épanouissement justement il y a une qu'est une ouverture voilà il ya une ouverture et un déploiement je pense que pour beaucoup d'entre vous ici on sort de quelque chose on sort d'une croyance on sort de peut-être d'une habitude ou d'un confort aussi d'un confort qui a pu nous faire sentir en sécurité mais qui n'était pas forcément confortable c'est un peu comme des barricades des des barrières mentales aussi qui nous enferme dans des croyances et et c'est comme si de s'autoriser à sortir de cela bas c'était mettre du mouvement dans la vie c'était sortir de quelque chose de connu pour s'ouvrir à ce moment présent et à accueillir la forme de vie et tout ce qui nous traverse à cet instant et ça soulève aussi des peurs évidemment c'est ce qui voilà il ya vraiment cette idée pour moi d'une d'une harmonie qui se fait peut-être que pour ceux qui sont je dirais déjà de par nature voyageurs aventuriers voilà toujours être en voyage ou ce type de choses peut-être que l'invitation aussi pour l'énergie yang c'est aussi l'invitation de retrouver de la stabilité aussi ça peut être ça vous voyez ça va parler pour en fonction d'où est ce que vous vous situez comment est ce que vous ça résonne en vous si vous pensez être dans une forme de rigidité ou au contraire si vous êtes dans l'excès de la fluidité de quelque part de la cet esprit volatil un petit peu mais qui s'enracine peu voilà est ce que il ya vous voyez ce qui vous parle en tout cas il ya l'idée d'une harmonisation concrète dans ce que vous manifestez et et créer aussi parce que c'est vraiment dans l'énergie yang donc l'énergie de création ce que l'on ce que l'on fait ce que l'on entreprend ce que l'on manifeste ce que l'on incarne on va voir pour l'énergie alors il ya la mort un envoyé ici il ya il y a des ces feuilles si c'est l'automne donc on laisse partir quelque chose avec le 55 qui vient faire écho avec le changement on sort justement de ce cadre de la structure rigide dans laquelle parfois on s'enferme pour aller vers un changement tout en veillant à rester stable et ancrée en soi aussi sans se perdre totalement c'est s'ouvrir tout en en ayant une sécurité intérieure il ya quelque chose de comme ça mais s'ouvert cette ouverture au changement ici de s'abandonner à quelque chose pour moi ici au mois de juin il ya des feuilles mortes qui s'en vont il ya il ya une mort il ya quelque chose qui se il ya un changement important qui se fait pour moi le 55 on a quand même deux cartes avec deux maîtres nombres le 44 et le 55 44 pour l'énergie yang et 55 pour l'énergie yin ah bah voyez et là l'énergie yin on a une femme une femme qui sort avec avec cette carte aussi et samedi ah bah voyez et en plus c'est le 49 donc samedi le 13 dans le tarot de marseille c'est l'arcane sans nom donc sortir d'une identité aussi c'est mourir à des choses pour retrouver son essence propre couper des liens couper des choses qui qui sont mortes vous voyez c'est vraiment l'arbre ici qui perd ses feuilles mortes c'est aussi l'arbre qui se renouvelle qui se recycle aussi et ben il ya des branches qui qui sèchent qui pourrissent et qui meurent en fait et qui tombent et qui se renouvelle etc le cycle repart et là ce que samedi pour l'énergie yin c'est que peut-être qu'il ya à mourir à une forme de rigidité ici donc de structure un peu un peu rude un peu exigeante pour certains d'entre vous et d'accueillir peut-être plus de féminins ou cela peut aussi être pour ceux qui sont justement dans cette flexibilité exacerbée le féminin c'est aussi une forme de protection aussi c'est une maman la maman elle protège ses louveteaux quand on pense au féminin une mère c'est c'est un esprit qui qui garde qui veille aussi et en veillant ben on respecte aussi le territoire donc il y a le côté maternant pour soi-même aussi donc voyez ce qu'il parle là pour chacun d'entre vous mais il y a l'idée en fait là de je pense de mourir à un enfermement quel qu'il soit d'abandonner une habitude qui a pu vous restreindre dans la découverte de vos potentiels il y a quelque chose de comme ça c'est à dire que quand on est en excès dans le masculin ben on va on va moins être ouvert à notre polarité féminine par exemple et quand on est trop dans le féminin ben c'est pareil on va être ben moins dans l'action dans l'accomplissement de faire les choses etc on va être plus dans l'énergie passive par exemple et là il y a l'idée pour moi de mourir à quelque chose peut-être que c'est de mourir à un confort aussi un confort maternant un enfermement dans lequel on se sécurise c'est ça que ça me dit mais oui c'est comme une porte comme si on restait dans dans la zone du connu voilà on reste ici mais on n'évolue pas on stagne l'invitation c'est d'ouvrir la porte c'est d'ouvrir la porte et de respirer la vie d'aller d'aller découvrir aussi quelque chose d'autre c'est aussi ça que ça me dit mourir à cette zone de de surprotection de sur maternante sortir des habitudes c'est l'invitation pour le mois de juin avec l'oracle G ça me reste que ça me dit pour l'instant alors que nous dit s'il vous plaît l'état d'esprit l'énergie waouh magnifique alors dans l'état d'esprit on a justement cette énergie solaire on a donc le 1 qui est dans l'individualité l'individuation l'individualité le 1 le commencement nouveau en fait c'est le le positionnement aussi c'est l'affirmation de soi la confiance en soi c'est manifester son individualité en toute confiance et c'est réellement là ici c'est dans l'état d'esprit pour vous pour le mois de juin je pense que vous allez ou en tout cas c'est dans l'état d'esprit vous avez envie en fait de rayonner vous vous êtes dans cette dans cette envie dans cette énergie là de de donner en fait de briller votre lumière de il y a l'idée de voilà bah c'est ça en fait on sort on sort d'un enfermement on sort de l'introspection on meurt à des peurs on laisse partir des croyances que 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 nous ne sommes pas capables d'offrir quelque chose de beau et de lumineux dans le monde en fait si c'est là c'est dans l'état d'esprit c'est ce qui infuse dans votre esprit qui vous envoie cette vraiment cette énergie créatrice qu'on a eu en tout début donc je vous partageais je vous témoignais au départ c'est cet esprit qu'est terre en fait cette force de feu qui qui vous traverse et se manifeste à l'intérieur de vous mais qu'en fait que vous le vouliez ou non c'est c'est vraiment ça et l'invitation pour moi ce que ça me dit cette source d'abondance c'est de l'accueillir en fait accueillir toute cette énergie de d'audace de créativité de de donner d'offrir et en même temps d'être c'est aussi ça être le 1 c'est c'est le commencement c'est l'énergie l'élan l'impulsivité le il y a quelque chose qui commence pour vous pour moi ce mois de juin waouh magnifique on a l'étoile dans le résultat ici donc il y a vraiment magnifique l'étoile l'étoile à 5 branches ça représente vraiment le le comment dire l'être humain accomplit l'étoile en plus voyez le le 17 réduit ça nous donne le 8 on passe encore par le 1 donc l'individualité qui nous fait encore écho avec le commencement l'élan l'impulsivité la cohérence aussi le 1 l'alignement entre son esprit et la manifestation concrète enracinée bien là les deux pieds sur terre aussi il y a cette protection et cette guidance à accomplir cela pour moi l'étoile elle vient vraiment c'est une forme de protection en fait c'est une protection c'est aussi la vérité donc là ce que ça nous dit en fait dans l'état d'esprit c'est d'incarner votre essence d'incarner la vérité de qui vous êtes réellement et non plus de se cacher derrière les masques parce que c'est aussi ça le côté féminin c'est se cacher derrière quelque chose c'est ce qui n'est pas montré c'est la protection de quelque chose qui est bien gardé et pourtant il y a mourir à des peurs ici qui justement laisse place à à ce qui veut manifester ce qui ce qui demande à jaillir en fait à se manifester à travers vous à travers votre votre être votre coeur votre personnalité en fait c'est vraiment ça que ça me dit vous êtes protégés à manifester votre créativité votre votre élan de coeur votre joie voilà ça va être vraiment porteur et pour moi c'est aussi un signe de guérison cette étoile c'est vraiment un signe de comment dirais-je de guidance c'est à dire que vous êtes si vous assumez ce rôle de briller votre soleil vous allez forcément magnétiquement parlant toute énergie si vous êtes aligné et heureux et que vous vibrez votre potentiel créateur joyeux et dans de belles vibrations forcément ça va aussi amener et bien cette protection en fait céleste c'est s'ouvrir à plus grand que soi aussi c'est accueillir la lumière en vous et non plus s'y fermer comme il a pu y avoir précédemment peut-être dans des peurs voilà de reconnaître sa lumière etc. il y a quelque chose qui doit partir ici qui se fait de toute façon il y a des feuilles mortes qui se balayent il y a un changement un changement pour vous pour ce mois de juin alors on va demander pour la synthèse alors la synthèse il y a la stérilité ici donc il y a et ça me donne le 8 le 26 encore une fois donc je pense qu'il y a une croyance erronée qui empêche de faire fructifier quelque chose soit une attente soit une croyance limitante soit peut-être quelque chose de désertique dans lequel vous vous sentez peut-être pas suffisamment à l'aise et qui vous limite peut-être à manifester votre réel degré de bonheur de joie il y a peut-être un frein encore avec ça parce que vous vous dites mais de toute façon à quoi bon il peut y avoir quelque chose de comme ça et pourtant il y a une harmonie je pense que pour beaucoup d'entre vous il y a il y a encore une traversée là du désert il y a encore une bon je peux dire en état d'esprit il y a quand même ce feu créateur qui est là il y a une protection ah mais oui de toute façon je ne comprenais pas pourquoi elle était là celle-ci mais en fait je viens de repenser en général quand celle-ci sort dans un tirage et en plus l'étoile est en guise de protection en fait au contraire vous allez savoir mettre plus de vie dans votre de joie en fait de joie de créativité d'épanouissement de partage d'échanges de confiance d'élan il y a quelque chose de porteur qui est bien là même si on peut voir quelque chose de comme ça en fond soyez certain que il y a cette cette guidance ici qui vous amène suivez votre bonne étoile c'est dans le résultat donc suivez votre élan suivez votre guidance faites vous confiance même si ce que vous êtes n'est pas forcément reçu si vous attendez une forme d'amour ou de reconnaissance dans ce que vous êtes peut-être que voilà il y a peut-être une insatisfaction à ce niveau-là et pourtant le fait qu'il y ait celle-ci qui est sortie en haut pour moi ça me dit qu'il y a justement une abondance un enrichissement qui se fait malgré tout donc en fait je pense que vous gagnez confiance en vous en puisant à l'intérieur de vous-même toute cette capacité d'amour de don de vous-même que vous avez les capacités d'offrir en fait montrer le meilleur de vous-même en fait il y a quelque chose de comme ça et qui vient contrer voilà toute cette froideur cette sécheresse un peu aride dans un monde qui n'ose pas forcément incarner son plein potentiel donc faites vous confiance suivez votre guidance c'est vraiment l'invitation ouais et c'est ça votre l'équilibre ici c'est vraiment sortir d'un enfermement n'ayez pas peur en fait vous verrez que les choses sont sont porteuses en fait dès que vous comment je peux dire que vous accomplissez les choses n'est pas en attendant à l'extérieur que les choses vont se manifester c'est justement quand vous allez le l'exprimer de l'intérieur de vous-même et c'est à travers ça qu'il y a le 1 ici c'est l'individualité ce qui vient de vous ce qui vient de votre coeur c'est votre alignement et c'est la reliance avec le cosmos et le tellurique c'est ce qui passe à travers vous dans votre propre canal et qui se manifeste dans la vie c'est vraiment source de bonheur de prospérité de joie de bonheur justement face à cette à ce désert aride où on se dit mon dieu mais des fois on se dit mais sur quelle planète je vis ? qu'est-ce que c'est que ce monde ? où les gens sont tous blasés où ils sont tous éteints où ils manquent de vie parfois voilà on voit cela mais en fait qu'est-ce de quoi le monde a besoin ? il a besoin qu'on lui apporte un peu plus de joie plus de plaisir et en fait c'est pas en cherchant à l'extérieur les autres c'est à nous en fait de créer cela et en fait c'est ça l'invitation dans votre état d'esprit c'est rayonner votre propre soleil et si tout le monde se fait confiance s'autorise à se faire plaisir à aimer danser, chanter quelle que soit votre compétence ou votre facilité ou ce que vous aimez en tout cas faire mais faites-le quoi vivez-le, vivez-vous c'est ça en fait c'est ça déployez-vous respirez voyez, moi je vois vraiment cet arbre avec ses grandes feuilles là il y a vraiment une manifestation une extension, quelque chose qui grandit ouais pour ce mois de juin les amis ouais on va voir avec le tarot de Marseille s'il y a un message complémentaire pour ce tirage s'il y a plus alors on a le set de coupe qui est en lien avec donc le monde des émotions je pense que là il y a l'idée même s'il y a encore des peurs émotionnelles qui peuvent remonter à la surface on va vers autre chose on se fait confiance on retrouve une un équilibre en fait en abandonnant des des limitations le 7 c'est vraiment on arrive à la fin d'un cycle d'un travail profond émotionnel quand on arrive au 10 de coupe on atteint par exemple un épanouissement dans l'amour inconditionnel vous voyez et là on est dans le 7 le 7 de coupe on a déjà fait un bon un bon parcours je dirais en termes de dépouillement de peur d'abandonner des attachements d'abandonner des croyances des limitations on a accompli un certain travail émotionnel sur lequel on a on a mis de l'amour on a on a vidé la coupe en fait quelque part on a vidé la coupe pour la remplir de quelque chose de plus lumineux de plus prospère en fait et de plus harmonieux dans votre vie avec l'énergie du 7 l'énergie du 7 avec le chariot voilà alors comme il dit à l'instant je vérifie quelque chose ça commence par le bâton ensuite c'est la coupe je crois qu'elle est en lien avec la justice je vais vérifier quelque chose il me semble qu'elle est en lien avec la justice mais je vais vérifier quand même un truc en lien avec le chariot bon moi c'est marrant je l'ai dit spontanément donc en fait faut que j'arrête d'ouvrir le livre il faut que je me fasse confiance aussi je vais quand même vous lire le message avec cette carte idée de la perfection de l'amour et de l'intériorisation des sentiments apprendre à s'aimer pour aimer vraiment voilà donc acceptez-vous avec le 1 ici voyez ce que ça me dit avec le soleil sortez de la comparaison de la peur ou du candiraton ou du jugement il y a quelque chose de comme ça pour moi c'est vraiment une source de guérison et après le 7 il y a le 8 8 9 10 vous vous rendez compte on arrive au bout de quelque chose de quelque chose d'assez costaud émotionnellement quoi enfin costaud il y a une guérison profonde qui se fait parce que quand même les couples c'est vraiment le domaine de l'amour c'est le domaine des émotions c'est le domaine de de c'est ça des choses que l'on vient guérir aussi en profondeur le monde de l'eau c'est tout ce qui est en lien avec les profondeurs de l'être donc avec le 7 pour moi on a accompli déjà un beau chemin et je vous encourage réellement à continuer à oser davantage vous aimer à reconnaître tous vos talents et même si vous ne les connaissez pas tout de suite ou que vous découvrez parce que de toute façon je pense que c'est perpétuel cette découverte que l'on fait de nos capacités bah accueillez-vous à chaque instant tout est source d'apprentissage et de découverte et c'est fabuleux voilà pas à pas les choses se font et je pense que voilà l'idée c'est vraiment de vous faire confiance ouais abandonner cette peur là qui vous limite alors on va demander à l'oracle des anges gardiens un message complémentaire s'il vous plaît hop arc-en-ciel tu es une perle bien que tu n'en sois pas conscient même dans les moments les plus noirs tu ne cesses de briller c'est marrant hein tu es entouré d'une aura d'amour un pont d'or t'attend par-delà l'horizon tout va s'éclairer bientôt garde confiance et continue de poursuivre tes rêves tu es béni pour l'éternité magnifique donc en fait ce que ça me dit c'est que même si il y a quelque chose que l'on traverse difficile dans lequel on est dans un une obscurité ou que l'on se sent comment je peux dire pas totalement encore épanoui peut-être qu'on traverse vous savez ces passages de la nuit noire de l'âme on parle aussi de cela ce moment où rien ne va rien ne correspond à nos aspirations se cherche on rentre en lutte à l'intérieur de nous-mêmes parce que on a notre aspiration profonde qui veut nous pulser à nous élever à nous déployer et on a notre mental qui vient écraser cette tendance à évoluer et c'est vrai que voilà c'est un petit peu conflit qui fait que parfois c'est désertique c'est un peu le chaos en fait quel que soit ce passage là soyez sûr et confiant que c'est un passage nécessaire pour vous parce que c'est justement quand on a traversé l'ombre que l'on peut connaître la lumière c'est un passage qui un pas sage c'est vraiment ce que ça me dit ouais autorisez vous aussi à voilà ces moments d'introspection quand cela est nécessaire si c'est le chemin selon où chacun se situe accueillez-le parce que ça aussi ça fait partie de notre évolution des moments de oui on tombe parfois dans des dépressions on se sent mal rien ne nous correspond on ne trouve pas forcément de personne qui nous entoure avec laquelle on se sent bien mais en fait voilà c'est c'est davantage pour se retrouver soi aussi c'est un passage qui est nécessaire et c'est vraiment une source de bénédiction et même si au jour d'aujourd'hui certains d'entre vous ne le voient pas encore comme tel soyez confiant que c'est votre bonne étoile qui vous guide suivez votre intuition accueillez tout ce qui se passe et vous verrez que c'est une source de belles bénédictions de guérison même si vous croyez que d'être dans l'ombre je dirais les larmes la tristesse parfois les émotions un peu c'est des passages nécessaires ça ne veut pas forcément dire qu'il faut se résigner qu'à ça ça veut dire que c'est des moments qui nous permettent aussi de de savoir aussi ce que l'on veut de faire le point, le bilan de laisser partir certaines croyances aussi voilà et il se met à pleuvoir très fort à ce moment là voilà voilà bah écoutez j'espère que ce tirage enfin écoutez je vous souhaite que ce tirage vous apportez les clés d'accompagnement d'aide de soutien dans ce que vous vivez chacun et puis voilà moi ça m'a fait plaisir de pouvoir faire cette lecture et de vous la partager je vous souhaite un très beau mois de juin si cette vidéo vous a plu je vous invite à la liker ça me fait toujours plaisir si vous souhaitez je vous invite à vous abonner vous pouvez également me contacter donc dans le mail qui est inscrit dans la description si vous souhaitez une consultation personnalisée voilà et donc comme je vous le disais au début de la vidéo si vous souhaitez bénéficier du soin de la Hochi collectif à prix libre du 3 juin je précise qu'il y a 10 inscriptions au maximum pour l'instant je préfère le faire comme ça voilà vous avez jusqu'aux 2 pour vous y inscrire et voilà et la prochaine session ben voilà ça sera pour la pour la pleine lune peut-être même le quart de lune premier quartier de lune dernier quartier de lune je vais voir comment je vais le faire pour l'instant je voilà affaire à suivre voilà je vous remercie infiniment pour tous vos commentaires pour vos dons pour vos likes pour tout voilà merci infiniment d'être là d'exister pour tout ce que vous êtes tout ce que vous vivez et voilà je vous souhaite de belles choses voilà une belle évolution une belle transformation qui se fait et des choses à quoi on meurt aussi voilà toujours dans l'ordre parfait divin de ce que la vie nous nous fait vivre et nous initie voilà 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 les amis écoutez je vous dis à très bientôt merci encore mille fois et je vous dis à bientôt bye bye merci